Ce que tu vois là, c'est un des derniers murs que Jean-Dépierre a construit. Peut-être même le dernier, le dernier mur que Jean-Dépierre a construit. Jean, ça lui est venu quand il était petit. Il était là à garder les vaches. Son père était piqueté par là à travers ou montait un mur. La mère peut-être s'occupait des fromages. Et lui, son travail, c'était de garder les vaches. Ce jour-là, il y avait du vent. La lombarde ou le feu, ça, je ne sais pas, je ne sais plus, mais il y avait du vent. Assez fort. Il y avait déjà un mur par là, qui ressemblait assez à celui-là. Et Jean, il était installé là derrière le mur pour se mettre à l'abri du vent. Leur vent, la lombarde ou le feu, ça, je ne sais pas, je ne sais plus, mais il était à l'abri du vent. Et puis, il surveillait surtout les vaches. Et entre toutes les vaches, il surveillait particulièrement la rouge. Parce que la rouge, surtout les jours de feu, mais je ne sais pas si c'était lombarde ou feu, enfin, je ne sais plus, ça. Mais la rouge, notamment quand il y avait le feu, elle devenait toute guette, toute folle. Et un soir, elle s'était échappée, il avait mis une partie de la nuit à la rattraper. Et puis, le cuir de ses fesses, il s'en souvenait encore. Donc, il surveillait la rouge et il était appuyé là contre le mur. Mais bon, son esprit s'est mis à vagabonder. Et puis, il s'est mis à écouter plus particulièrement le bruit du vent, le bruit que le vent faisait dans le mur. Il s'est mis à entendre des bruits auxquels il n'avait encore jamais fait attention. Il a entendu le vent qui soufflait, sifflait, parfois là-bas, parfois ici, d'une voix un peu discordante. Et puis, à un moment même, il a entendu quelque chose qui... C'était une branche qui s'était prise, poussée par le vent, qui s'était prise là dans un des trous du mur. Et elle battait. Et puis, peut-être un peu plus tard, quand le vent a forci, Et puis, autrefois, on mettait des pierres sur le fait du mur, mais pas des grosses comme ça. Juste des pierres pour faire plat, pour faire joli. Et une de ces pierres s'est mise à trembler et à racler. Il avait toujours l'œil sur la rouge. Parce que la rouge... Et puis, il va savoir quand, il va savoir comment. Un moment, à force d'écouter le bruit du vent, La lombarde ou le feu, ça, je ne sais pas, je ne sais plus, hein. Mais, à force d'écouter le vent, il lui a été donné de comprendre le langage des pierres. Et il a entendu ce que les pierres voulaient lui dire. Et certaines semblaient très malheureuses, Elles semblaient dire, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à ma place. C'est comme nous, quand on est tombé et qu'on s'est démis quelque chose, Si ce n'est pas à la bonne place, ça fait mal. Et bien, certaines de ces pierres disaient ça. J'ai mal, j'ai mal. Et puis, Certaines d'entre elles disaient, Non, je serais mieux à côté de l'autre, là-bas, un peu plus loin. Et quand il lui a été donné de comprendre ça, Jean, Que le vent s'ouvre fort ou pas fort, Il s'est dressé. Et puis, il s'est mis à bouger des pierres. Celles qui lui disaient qu'elles n'étaient pas à la bonne place. Il a défait une partie du mur. Et puis, il a remonté soigneusement, En approchant les pierres de son oreille, En les écoutant chanter dans le vent. Et une fois qu'il a eu fini, Il a acheté un coup d'œil. Non, la rouge, elle était toujours là. Et puis, il s'est mis à écouter, À écouter le mur, à écouter les pierres. Et à cet endroit-là, le mur chantait juste. Les pierres étaient contentes. Alors, à partir de ce moment-là, Jean, aussitôt qu'il venait là, Dans cet endroit, Il a démonté, remonté des portions entières de mur. Et puis, lorsqu'il a fini ce mur, Ce mur chantait juste. Que ce soit la lombarde ou le feune, Ce mur chantait juste. Peut-être mieux que les hommes, À la grand-messe. Le mur chantait d'une seule voix, Puissante. Et puis, Même si le vent soufflait fort, Jamais plus il y avait un morceau de bois Qui pouvait se coincer dedans. Jamais plus il y avait une pierre qui brinque-ballait. Jamais plus il y avait une des pierres du fait du mur, Qui clochait, qui raclait, même par les vents les plus forts. Et c'est à partir de ce moment-là, Qu'on a commencé à l'appeler, Jean des pierres. Et peu à peu, Jean des pierres, Il a fait ça partout. Là, on ne voit qu'un seul mur, Mais il y en avait partout. Et, Jean des pierres, il a grandi. Il est rentré dans l'âge d'homme. Et puis partout, Il a démonté, remonté, Les murs qui étaient là. Quand il a été au plus profond de son âge d'homme, Lui qui était un taiseux, Qui ne parlait qu'aux pierres, Et encore, Surtout, il les écoutait. Un jour, il est descendu là, Sur la plage du village, là-dessous. Il y a un endroit où les hommes, Le soir, quand il fait chaud, Aiment bien s'installer et discuter, Après avoir fait tout le travail de la journée. Et Jean s'est installé au milieu d'eux. Aussitôt, les conversations se sont arrêtées, Et on l'a écouté. Lui qui ne parlait jamais, Il s'est mis à parler de ses murs, De ses pierres, Des secrets, Qu'elle lui avait racontés. Et certains de ses secrets étaient si terribles, Que quelques hommes en ont fait des cauchemars, Pendant des nuits et des nuits, À la suite de ça. Jean des pierres, C'est ce qu'il a fait toute sa vie, Montée, démontée, Des murs, Qui étaient là depuis longtemps, Dont certains étaient écroulés. Et puis, Au soir de sa vie, Il s'est rendu compte que peu à peu, Le don le quittait. Ce n'était pas réellement, Qu'il comprenait plus ce que les pierres avaient à dire. Non. C'était plutôt qu'il les entendait plus guère. Son oreille se perdait. Et il comprenait de moins en moins bien ce qu'elle avait à leur dire. Alors, peu à peu, Quand il s'est rendu compte que parfois il avait commis des erreurs, Que certaines pierres, Pourtant, Choisies avec soin, Posées avec soin, Se plaignaient de la place à laquelle il les avait mises. Et bien, Jean l'a arrêté. L'a arrêté de construire des murs. Et le dernier mur qu'il a construit, C'est celui-là. C'est... C'est Vernaz qui est venu lui demander. Michel Vernaz. Il avait ce champ, là. Et puis, Comme c'est un peu collu, là, Quand ça soufflait fort, Ça ne protégeait pas la maison. D'ailleurs, on la voit bien, la maison, C'est écroulé. Et, Michel Vernaz, il voulait qu'il y ait un mur, là, Qui protège tout son paquage qu'elle a. Jean, ça ne lui plaisait pas bien, cette idée. Parce qu'un peu, là-dessous, Il y a une sorte de ruisseau qui coule parfois. Et il lui semblait que si on mettait un mur là, Ça allait étrangler le ruisseau, Et que le mur lui-même ne serait pas bien. Mais en même temps, c'était l'occasion. Alors, il a fini par accepter. Puis il a dit à... A Michel Vernaz. Oui, je connais des pierres, là, Dans ce secteur. Ça fait longtemps qu'elles me demandent. Elles sont dans le ruisseau, là. Ça fait longtemps qu'elles me demandent De rentrer dans le mur. Alors, si vous voulez bien aller chercher Les pierres de ce ruisseau, là, je vous montrerai où. Et me les amener au bon endroit. Bah, je vous le construirai ce mur. Mais ne soyez pas pressés parce que... Et puis, il va me falloir du temps. Alors, ça serait bien si vous pouviez me construire Un petit abri où je pourrais me mettre, là, Pour y rester le plus longtemps possible. Bah, c'est ce qu'il a fait, le Michel Vernaz. Il est allé chercher les pierres avec ses fils À la rivière. Il les a posés là. Ils ont construit un petit abri. Et puis Jean, petit à petit, s'est mis à faire son mur. Ça nous prenait beaucoup de temps. Mais pour chaque pierre, il fallait qu'il l'approche Très près de son oreille Et qu'il la fasse jouer Dans le vent de l'ombarde Ou dans le feu. Mais il fallait qu'il l'approche. Et puis il la posait. Puis il hésitait. Puis il la reprenait. Puis il la posait ailleurs. Si bien que le travail a avancé vraiment doucement. Mais, il a fini par arriver au bout. Oh, il n'a pas construit un mur aussi haut qu'autrefois. D'autres fois, il faisait un mur qui lui arrivait jusqu'aux épaules. Non, là, il a fait un mur. Un mur qui arrivait jusqu'à sa taille. Une fois qu'il a eu fini, qu'il a posé les pierres plates du fait du toit. Il est fait du mur. Il est parti. Il est rentré au village. Mais un peu à regret. Il lui semblait... Enfin... Peut-être que... Mais il est parti quand même. Il est redescendu au village. D'autant que sa menace est dure. La lombarde ou le feu, je ne sais pas ça. Je ne sais plus. Il s'était mis à souffler, mais vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Et d'ailleurs, il est arrivé juste à temps au village avant d'être complètement trempé. Et le lendemain, lorsque le village s'est réveillé, les volets de Jean... Les volets de Jean Despierres, ils étaient toujours fermés. Alors, on s'est inquiétés. On est allés toquer chez lui. Pas de bruit. Personne n'a répondu. On a ouvert. Il ne fermait jamais la porte. Il n'était pas là. Mais on a vu qu'il n'y avait pas ces chaussures de montagne non plus. Alors, on est monté là. Et quand ils sont arrivés ici, ils l'ont trouvé là, allongé dans l'herbe, appuyé contre le mur avec une grosse pierre là dans les bras, qui câlinait comme on câline un enfant malade. Là, dans la nuit, il l'avait entendu. C'était elle. C'était elle qui se plaignait qu'elle était au mauvais endroit du mur. D'ailleurs, à l'endroit où le ruisseau passe parfois lorsque ça pleut beaucoup, le mur était écroulé. Et il a gardé cette pierre là, à la câliner. Ça a été le dernier mur qu'il a construit. Il avait définitivement perdu le don. Perdu l'oreille, mais aussi perdu la tête. De ce jour-là, on l'a toujours vu se promener avec cette pierre, à marmonner des choses qu'on ne comprenait pas et à la câliner. Jean Despierres. Il s'appelait Jean Despierres. Il s'appelait Jean Despierres. C'est parti. Prouleur pour une petite pierre. Leur aux yeux. Il s'est appris. Il s'est appris. Sous-titrage FR ?